Dans la vie, il y a quatre choses qu'on contrôle. Il y a d'abord nos pensées. Des fois, on ne contrôle pas la première pensée, mais on contrôle toutes les pensées subséquentes. Il y a les paroles qu'on va dire. Quand on dit « Tu m'as fait dire telle chose, non, non ». Prenons nos propres responsabilités. On choisit les paroles qu'on dit ou qu'on ne dit pas. On est capables aussi de contrôler nos actions. Si je lève la main, c'est personne d'autre que moi qui lève la main. Il n'y a personne d'autre qui me contrôle et qui me force à lever la main. La quatrième chose que je contrôle, c'est la façon dont j'agis, mon intégrité. Comment je choisis d'agir. Ça relie beaucoup les pensées, mais c'est un élément tellement important que je veux le mettre à part. Comment les autres personnes ont les mêmes notions de contrôle que vous. Mon conjoint, je peux influencer avec ce que je vais dire, mais ce n'est pas moi qui contrôle sa réaction. Ce que lui va faire, ce qu'il va dire, ce qu'il va penser, c'est lui qui le contrôle. Nous, on n'a pas à réagir en fonction des autres. On réagit en fonction de ce qu'on pense qui est juste à l'intérieur de nous. Et les gens autour de nous, c'est la même chose aussi. Et le fait qu'ils s'expriment nous permet de voir, OK, voici c'est quoi sa vision du monde. Parce que chacun d'entre nous avons une vision du monde qui est différente. C'est aussi ça l'encherpré sur les réactions des autres. Parce que les seules choses que vous pouvez contrôler, c'est vous. Puis comment contrôler la souffrance, la trahison, c'est vous qui le vivez de cette façon-là. C'est tout à fait correct de ne pas avoir le même point de vue. C'est normal, en fait, qu'on n'ait pas le même point de vue. Même si on est éduqué de la même façon, chacun d'entre nous voyons le monde d'une façon différente. On est tous uniques de cette façon-là.